C'est ici, dans le nord du Mali, qu'a eu lieu le crash du vol Air Algérie à H5017. Une semaine après, l'ambassadeur de France, Gilles Hubertzon, se rend sur les lieux du drame près de Gossi. Les enquêteurs viennent d'achever leurs investigations, l'occasion de faire le point sur l'enquête et de motiver les troupes. Voilà, sinon vous allez rencontrer les différentes équipes sur place. Le lieutenant Connel Diara qui commande les forces maliennes présentes sur le site et le lieutenant Connel Modère qui commande les forces de l'ami Lusma. Et nous avons une sécurisation au plus près de la zone de crash qui permet d'éviter que toute personne, si elle pouvait passer le cordon extérieur, ne puisse rentrer à l'intérieur. Actuellement, nous sommes 312 sur le site. Au plus haut, il y a eu un peu plus de 500 personnes. Et le travail que vous faites sera certainement, pour eux, une sorte de facilitation pour faire un deuil que vous savez nécessaire. Donc bravo à tous, je sais que j'ai en face de moi des gens d'une haute technicité. Étape suivante de cette longue journée, Gao à plus de 150 kilomètres de là. La grande ville du nord du pays est restée 10 mois dans les mains de groupes armés djihadistes jusqu'à l'intervention française, l'opération Serval qui a débuté en janvier 2013. Avant de fuir la ville, les islamistes ont détruit le marché. Il a été reconstruit avec le soutien de l'armée française. En construisant ce marché, on fait du post-crise, on réduit la tension, on permet aux gens de venir vendre leurs produits. À nouveau, on retrouve une vie normale. Avant de regagner l'aéroport, l'ambassadeur rend visite à la radio Fittila. Elle a continué à émettre durant l'occupation de la ville par les djihadistes. Il y a la reconnaissance de la résistance de tous ces journalistes radio de Gao qui, véritablement, ont eu une conduite exemplaire, ont pris des risques pour leur vie. Aujourd'hui, chaque radio est autonome. Nous avons des problèmes de l'électricité à Gao, mais nous arrivons à émettre 24 heures sur 24. Après cette journée marathon dans le nord du pays, l'ambassadeur regagne son avion direction Bamako. Merci d'avoir regardé cette vidéo !